Salut à tous, ça c'est Fax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de farm aujourd'hui, l'objectif up le plus rapidement possible, mon sac rieur, il est level 154, j'aimerais bien qu'il soit level 150 pour pouvoir avoir des nouveaux équipements et surtout les trophées level 150 qui sont quand même un peu mieux que les level 100. Pour ça je suis dans les landes de cinémote, oh des hurles dents, c'est la première fois que je vais XP et dropper dans cette zone et je pense pas être le premier ou c'est la première fois puisque vous regardez 10 étoiles sur les groupes de monstres, alors pas tous mais il y en a quand même beaucoup beaucoup, 3,5 millions d'XP avec des idoles que je vais vous montrer, c'est quand même très très intéressant. Alors attention avec les idoles, si vous mettez trop de dégâts, vous allez vous prendre du moins 1000 par tour par monstre, ça fait très mal, mais en mettant des petits trucs assez légers comme ça, ça passe. Moi j'ai mis PO, Yosh Magistral, Dynamo Magistral, Dagob Mineur, Dynamo Majeur et un petit billet de level 44, ça fait que j'ai un bonus total d'expérience de 469%, un bonus de butin de quasiment 300%, les drops qu'on peut avoir ici sont pas mal, au niveau des ressources ça vaut entre 700 et 1000 kamas, plus quand on est chasseur on a des viandes exudatives qui sont très très intéressantes, c'est à peu près 2000 kamas unités et la dernière fois que j'en ai droppé, on les a vendus en moins de 24 heures à 200 000 kamas les 100, voire même plus, j'ai plus le montant exact, mais du coup ça peut être vraiment très très bien. Ce que je vous propose, je vous montre le premier combat pour voir un petit peu la force des monstres, et puis après pour la suite des combats, et bien ce sera juste la fin, en gros ce qui nous intéresse. Alors, j'ai remis le mode tactique en gris, parce que autant les nouveaux modes tactiques je trouve ça très joli quand on est près de la mer, près de la plage, ou dans les coliséums à la limite, mais alors quand on est dans des plaines vertes ça fait un truc, mais alors moche de chez moche, j'aime pas du tout. Donc, hop, prêt, 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 mes modes tactiques ce sera plus joli, tout le monde est prêt ? Voilà, donc on commence par mon petit pandawa, oh le challenge est pas trop mal, plus 80% ça pourrait être énorme. Alors, je fais pas du rox énorme, parce qu'ils ont des résistances, 6 à 7% de résistance haut, je fais quand même du moins 500 en zone, c'est assez raisonnable, plus une petite flasque explosive, je m'éloigne pour l'instant, cela dit, après c'est mon sacrior qui va tout prendre, je sais pas si c'est une bonne idée. Donc, voyons voir les rox, donc là déjà, il rox avec les idoles que j'ai mis, du moins 300, donc c'est pour ça qu'avant quand j'avais mis le dagob à plus 80%, je vous dis pas comment j'ai morflé. Alors, là, je vais pouvoir faire des beaux, des belles griffes joueuses, voilà, moins 400, moins 600, et puis allez, encore, voilà, ah mince, un coup critique, tac, et ben, à la limite, une petite griffe de sangal, ah, oui, heureusement je tacle, parce que sinon, c'était déjà la fin du challenge. Alors, mon petit sacrior qui là peut vraiment bien s'amuser, vu le placement des monstres, hop, douleur motivante, je tue, je pense, de toute façon, je tue tout le monde, moins 300, hop, voilà, il m'en reste un quand même, qui essaye de survivre, à la limite, est-ce que j'invoque mon épée ? Oui, je vais invoquer mon épée, elle va me soigner un petit peu tout à l'heure, puis elle va faire un petit peu de dégâts, c'est pas trop mal. Et elle fait du moins combien, là, moins ? 112 ? Oui, c'est toujours ça de pris. Ok, donc là, je vais pouvoir faire des bons pulsars tranquilles, alors, qui n'aime pas le feu ? Alors, toi, moins 400, toi, moins 400, moins 700, tu n'aimes pas le feu et t'es mort, voilà, ensuite, moins 600, toi, tu vas peut-être mourir aussi, au pire, hop, flamichette, et voilà. Bon, bien plus facile avec des idoles comme ça. Ensuite, mon panda va pouvoir tuer le mulou, qui fait du moins 600, donc, déjà, des gros, gros dégâts, il faut quand même s'en méfier. Ok, lui, c'est bon. Ensuite, normalement, j'ai la portée pour lui, tout là-bas, hop, voilà le challenge, impossible de le rater, là, donc ça, c'est bien. Ils ont combien de résistance terre ? 20%, et lui, 28%, ça, ça ne m'arrange pas du tout, ça, par contre. Pou, 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 on va faire ça. Je ne peux pas le mettre contre un mur, c'est dommage. Destin des K-Flips, allez, pousse-toi, pousse-toi encore, et puis, voilà, et puis voilà, c'est pas trop mal. Je pense que, normalement, ma petite roublarde finit. C'est dommage, je suis en pesanteur, j'ai une petite transpo, ça ne ferait pas de mal, parce que là, je suis quand même un peu loin de tout. Bon, bah, tant pis, je passe mon tour presque. Je commence à prendre très, très, très cher au niveau des dégâts, ça ne m'arrange pas, et je ne souhaite pas mourir, donc, allez, lui, il faut le finir, tac, extraction, ok, et, normalement, double flammiche, ça le fait, hop, hop, ok, moins un, c'est pas trop mal. Ensuite, mon panda, que je m'aligne bien, tac, je ne m'aligne pas bien, hop, on recommence, ok, 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 ok. Pas des très gros dégâts, ils résistent quand même bien, les monstres. Mon écaflip, je suppose, est décédé, voilà, ok, mon sac, oh, mon, d'accord, dis donc, par contre, c'est chaud, j'en ai déjà perdu deux sur tout ce que j'avais. Fulgurance, est-ce que si je me rapproche, là, ça le fait, hop, oui, bien, tac, tac, et là, je fais du, ah, je tue toujours pas, moi, ah, si, je tue, en fait, moins 500, moins 300, ok, et il me reste plus que lui, et après, du coup, là, je vais avoir une XP quasiment à 5 millions, sur mes autres personnages, ça va être génial. Tac, distillation, ça le fait, parfait, oh, la vache, plus que 5 millions, c'est énorme, c'est énorme, 7 millions, 6 millions, 4 millions, 7 millions, au niveau des sous, 17, 17, 17, 15, ça fait à peu près 65 000 kamas, plus ça, donc ça fait 65, j'arrondis, 70, 74, 78, 82, 82, 82, plus 6, 88, 90, j'en ai pour plus de 100 000 kamas, et tout ça d'XP, donc c'est vraiment extrêmement rentable. Alors, là, un combat 2 fois plus rapide, par contre, avec challenge raté, là, encore une fois, 10 étoiles, entre 2 millions et 2 millions 8 pour mes personnages au niveau de l'XP, et 75 000 kamas de gagné, donc c'est vraiment énorme, la viande excédative, mais j'en ai plein, 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 en 10 étoiles, c'est vraiment génial. Alors, là, un autre combat où je suis très satisfait, j'ai réussi le challenge contamination, alors, par contre, juste pour info, j'ai changé le bilet 44 contre un dynamo 2 PM, parce qu'en fait, à chaque fois, je prenais tellement de dégâts, j'étais obligé de racheter du pain, tout ça, donc on calme un petit peu le jeu, c'est un peu plus facile, même si on gagne un petit peu moins d'XP, mais là, 9 millions 4, 5 millions 7, 8 millions 4, 9 et 7 millions 6, et en tout, là, j'en ai pour plus de 100 000 kamas avec des viandes exudatives, voilà, 17 000, 17 000, 17 000, 17 000, les œils de Cocholou à 2 000 kamas unités, enfin, c'est vraiment super, super rentable. Alors, là, un combat qui s'est joué à 7 points de vie près sur mon... sur mon sacrieur, sachant que le challenge, c'était les petits d'abord, donc j'ai vraiment eu chaud, le petit personnage devait tuer tout le monde, du coup, c'est fait 5 millions 4, 4 millions 9, 3 millions 7, 5 millions 3, et à peu près 80 000 kamas de butin en 4 minutes et 27 secondes. Et du coup, mon sacrieur qui passe level 145, votre dieu vous offre un nouveau sort, condensation, occasionne des dommages haut en zone, attire les cibles vers le sacrieur. Bon, je suis un sacri-feu, ça ne me sert pas trop, mais c'est toujours ça de pris. Encore un autre combat de 4 minutes 35, l'XP monte très très vite, regardez, je suis déjà à la moitié du level 145 sur mon sacrieur, 5 millions 9, 5 millions 3, 4 millions, 5 millions 8, et encore une fois à peu près 80 000 kamas avec toutes ses viandes et toutes ses ressources. Encore un combat de 4 minutes, encore 6 millions 5, 5 millions 9, 4 millions 5, 6 millions 4, encore un combat et mon sacrieur sera level 146, encore une fois à peu près 70, 80 000 kamas sur ce butin. Et on va terminer ce farm sur ce dernier combat avec un double up, 2 Kizaïs et 2 Zéro Céleste, donc 4 minutes 11 le combat, il y en a pour plus de 100 000 kamas de butins. On va récupérer tous les butins, on va les mettre par exemple tous sur mon sacrieur et on va mettre tout ça en vente pour voir exactement combien de kamas ça fait. Alors on prend le double up, voilà, 146, hop, et 186 sur ma roublarde, c'est nickel. Voilà, au final, j'ai tout donné à mon sacrieur, donc ça fait 480 000 kamas de viande exudative. Le reste au niveau des ressources, 12 000 kamas, 20 000 kamas, 6 000 kamas, 153 000 kamas, 42 000 kamas, 8 000 kamas, 8 000 kamas, et le reste, non, ça ne vaut rien. Donc on va tout de suite aller sur Bonta, mettre tout ça en vente, voir si c'est déjà les bons prix. Et puis je vous mettrai les preuves de vente dans la partie communauté sur YouTube. Alors, Braquemart, plutôt que Bonta, tant pis, si je n'ai pas Bonta, on va aller à Braquemart. Hôtel de vente, des chasseurs, tac, vendre, alors, 100, oh, les prix ont baissé, 179 999, on peut vendre par 10 aussi, ça part, 19 896, du coup il y en a pour quasiment 400 000 kamas ici. Ensuite, hôtel de vente, des ressources, tac, ok, donc on va faire trier par prix moyen du lot, ce sera plus simple. Donc, œil de cochelou, 23 999, c'est même plus cher que le prix estimé, donc c'est bien, j'en ai pour 167 000 kamas. La 42 000, enfin presque, 43 000 kamas, 7 399, ok, ça c'est plutôt, allez, n'y sais que je vais le vendre, 1 992, hop, ensuite, 3 299, là j'en ai pour 1779, hop, ces espèces de bouts de poulet là, qui sont en fait des queues du mulou, ça va être 2 552, et enfin, non, il n'y a pas enfin, il y a ça, 2, tac, 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 et ça, l'étoffe du mulou, 597, ce qui fait qu'au final, je récupère 300 000 kamas ici, 400 000 kamas par là, donc j'ai gagné environ 700 000 kamas pour ce farm, et plus énormément d'XP, je n'ai pas fait le total de tout ce qu'il y a, mais il y en a pour au moins 20, 30, voire même 40 millions d'XP, en à peu près, je crois, 45 minutes, donc c'est quand même pas mal du tout. Du coup, bah, 2 levels pour mon petit sacré, et 1 level pour ma roublarde. Voilà, je vais essayer de retrouver d'autres zones comme ça, avec des 10 étoiles, où on fait du farm, et puis ensuite de la revente, je trouve que c'est pas mal, et puis au moins, ça me force un peu à XP mes personnages. Et donc, vraiment, pour l'épreuve de vente, j'essaye de développer un peu cette nouvelle fonctionnalité de YouTube, le communauté, voilà, accueil, vidéo, playlist, vous allez dans communauté, et c'est un peu comme Twitter, en fait, où je peux mettre toutes les annonces de vidéos, et surtout l'épreuve de vente. Là, j'ai mis, par exemple, l'épreuve de vente de l'épisode 4 pour passer de 0 à 50 millions de kamas, s'il y en a qui veulent aller voir. Et normalement, les gens qui sont abonnés, alors ça doit être que sur mobile, de ce que j'ai compris, reçoivent une petite notification, comme quand je sors une vidéo, mais comme quoi j'ai mis un petit message sur communauté, et du coup, ça permet, voilà, bah là, par exemple, si j'arrive à vendre mes ressources, je les mettrai, par exemple, dès ce soir ou dès demain, ici, dans la communauté, ça vous permet d'avoir vraiment la suite des vidéos, sans que je refasse une vidéo, juste pour vous montrer des preuves de vente. Voilà, après, bah c'est tout ce que j'avais à dire, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouvera très bientôt pour la suite, salut !